En 52 avant Jésus-Christ, César vient de terminer la campagne des Gaules. Il hiverne à Bibracte chez les Édouard. Il hiverne à Bibracte chez les Édouard. Il ne resterait pas longtemps. Juste ce qu'il faut pour écrire un rapport au Sénat, à Rome, concernant mes cinq années de guerre en Gaulle. Les Cèdres, nous, nous disons Gaulois. Nous les connaissons depuis longtemps, ils ont attaqué Rome il y a plus de trois siècles. Et maintenant, ils nous appellent au secours, puis font un nouveau volte-face, et se retrouvent contre nous. Le parti des populares contre celui des optimates, le peuple contre le noble. Cette facture écartèle encore Rome de nos jours. Je suis, moi, du côté de la plaine urbaine qui souffre. Et aussi de ces gens des campagnes qui n'arrivent plus à vendre leurs grains et arrivent en crevant de faim dans les faubourns d'Europe. Résultat direct de nos conquêtes militaires en Sicile. Barbonaise, Espagne, Gaule, Cisalpine, Grèce et Macédoine aussi. Le blé arrive en masse par bateau, les prises effondrent et les paysans sont ruidés. Comment traversas-tu les années de ta prime jeunesse après que tu aies revêtu la toche d'Iri ? Comme je... Ces arbres exaspèrent avec ses grands airs. Ils ne sont donc pas le danger de rester dans le mauvais camp ? Neveu de Marius, gendre de Silna, né dans une famille noble, abandonnons son camp pour soutenir les popularesses malfamées, trafiquants et prévaricateurs. Voilà bien de quoi nous le rendre suspect. Ce roi se prit d'une très chaude affection pour moi. Cela amuse toujours les soldats. Ces gaudrioles te poursuivront longtemps. Population de Rome, Voici au Cirque Maximus, Voici la course des char. Je présente à toi Victor Hinox, l'Élevette, qui vient au-delà des Alpes. Il est suivi par Tolix Le Gaulois, Tolix Le Gaulois-Conigue, l'Éduin, vainqueur du Grand Prix Auguste du Nouveau. Oui ! Fais-moi la marche ! Voici Caillus à Caillus ! Te remercier de nous avoir délivrés des Élevettes, retourner maintenant dans leur pays. Reçois notre gratitude infinie, demande-nous tout ce que tu voudras, esclaves, hors chevaux, mais hélas, nous pleurons, car la situation est encore tragique. Allez, vous voilà bien troublés. Le chef des Germains, arioviste, cruel, grossier, irracisble, est l'origine de notre monde. Il tient une forte partie du territoire des Séquanes, lève des impôts insupportables, retient à l'otage les enfants de tous les nobles et menace de tous les chasser de ce qu'il leur reste de terre. Rentrez chez vous, noble chef Gaulois. César va faire en sorte que le désordre et les calamités cessent. Les Germains prennent l'habitude de traverser trop souvent le Rhin, attirés par la douceur et la fertilité des terres gauloises. Un riobiste est insupportable d'orgueil et d'arrogance. Je veux le rencontrer. L'impérateur Gilles César m'envoie proclamer qu'après 8 années de guerre, la Gaulle est désormais province romaine, depuis les Pyrénées et les Alpes jusqu'au Rhin et à l'Océan. Peuple de Rome, vous venez d'élire Gilles César, dictateur. Le voici parmi nous. Réjouissons-nous et laissons-le remettre en ordre le gouvernement bouleversé par les temps de la guerre. Moi, Gilles César, dictateur de la République romaine, interdit à tous citoyens de posséder plus de 15 000 dracles d'or ou d'argent. Je ne peux croire ce que j'entends. Que les arbitres fassent estimation des biens meubles et immeubles d'après leur prix d'avant-guerre pour les donner en paiement aux créanciers. Quel scandale cette loi de César ! Il me faut dévoiler ma fortune et mes créanciers vont pouvoir se servir et exiger le retour de mes dettes. Que l'on distribue 75 deniers par tête aux blébéiens et que du blé soit donné à chacun. C'est avec l'argent qu'il nous prend, qu'il achète les voies des pauvres. Il trahit sa caste. Il faudra qu'il puisse recevoir le grand Pompée chez moi, en Égypte, alors même que je suis en guerre contre ma soeur, la reine Cléopâtre. Recevoir Pompée, c'est se donner César pour ennemie et Pompée pour l'autre. Mais si nous le renvoyons, il pourra se venger un jour d'avoir été chassé et César aussi d'avoir été réduit à le poursuivre. Le meilleur parti est donc de le recevoir et de le faire périr. Par là, nous obligerons César, sans avoir à craindre, Pompée. Un mort ne meurt pas. Voyez-vous arriver au large, l'amitié de cette infâme mère civile qui oppose le frère à la soeur, l'époux à l'épouse, Ptolémée à Cléopâtre. Je ne puis laisser courir cette merveille du monde par les intérêts rivaux d'une fratrie indigne. Cette terre, protectorat romain, va sentir de César et de Rome la puissance déployée. Que mes lutteurs prennent la tête du cortège qui m'entoure et assayons notre pouvoir sur ce trône du palais de l'Océane. Et tu rentres à me charmer. Cette rencontre que tu souhaitais, autant que je la souhaitais, tu as deviné que le sort de ton royaume en est tombé. Tu as fait vite, et la ardillesse de ton arrivée m'étonne encore. Ô grand César, la reine que je suis connaît bien la renommée de tes grands faits, et je sais tout de toi. La finesse politique, le génie militaire et le talent littéraire. L'ambition que tu nourris pour Rome, que tu veux régénérer, ne m'étonne du moment. Alors personne mieux que toi ne pourrait comprendre ce que je souhaite pour mon Égypte. Hélas, mon jeune frère, mal conseillé, fait régner une guerre fratricide qui anéantit nos forces et me décourage. Pourrais-je trouver en toi soutien et compréhension ? Question vaine, car je sens bien déjà que nos esprits vibrent à nous. Je te montrerai au fil de notre voyage les sanctuaires de nos dieux de haute et de basse Égypte, et quatre cents navires assureront notre escorte et notre service que je veux pour toi, mon impérateur très cher, plus que royal. Revois cette étendue d'argent, c'est le lac Maréotis. Nous voguons vers le sud, bientôt ce sera Assut, puis Abydos et Dandera, et finalement Ted. Le sphinx a la figure énigmatique qui me rappelle une certaine jeune femme dont le visage s'éclaire à chaque sourire. Est-il plus impressionnant que les pyramides ? Kéops, Képhren et Michelinus. Les murailles de Memphis, blanches sous les traits du duras. Les obélisques d'Héracléopolis rivalisent-elles avec les temples Karnak de Luxor. Moi qui ai pris 800 villes d'assaut, moi qui descends de la plus belle des déesses, je vais dans les plaisirs au souci de la guerre, c'est l'amour en Gaule avec l'art des Romains. Un banquet de vingt-deux mille stables et des trois lits chacune, vous remarquez ces trillions ? Une nomme accidenteuse, des cavalcades dépillées, des cascades sur leurs crevots comme de vrais informats, des jeux et caisses sur leurs enfants, une véritable bataille entre nos fours armés, tout pour le spectacle. Et les campements pour les échangés, venus par milliers, as-tu touché ton pécule et ton lopin de terre ? Moi ça y est, pas trop tôt depuis le temps qu'on attendait, il nous devait bien le chaud. N'empêche que celui-là c'est vraiment le meilleur, il nous le faut comme roi. Mon frère qui habite Rome a reçu du blé et ainsi pourra faire manger ses enfants. Deux l'huile pour en frotter son pain et éclairer sa hutte. Et quelques cesterces pour habiller sa pauvre femme qui n'était pas loin de se montrer nue sous ses rayons. Ça c'est une bonne action, car l'aide comme elle est, ta belle-sœur, elle aurait ravagé une légion rentière. Rien qu'à montrer ses tristes appâts, sombres crétins et la tienne, tu l'as vu ? Une vraie gorgonne, dit au fait, il a remis un employé dans toute l'Italie. Voilà de l'argent pris aux Gaulois qui sera mieux employé qu'à couvrir de bijoux sa prostituée d'Alexandrie. Sa vipère égyptienne qu'il entretient ici, à Rome, dans un palais magnifique. La légitime, la Calpurnia, il la retrouve toutes les nuits. Mais ces soirées, c'est chez la Cléopâtre qu'il les passe. C'était pas qu'à lui causer d'une île. Nous on le connaît bien, notre Chauve-Galant. C'est fou être venu à l'Arensa ! C'est fou être venu à l'Arensa ! C'est fou être venu à l'Arensa ! Les Jambes et ce soir, sont en gavis ! Ils sont en gavis ! Alors, vous parlez! Parfois, les gars du dessous... Aie, la déçusse! Là, il y a une équipe qui est en place. Le gars du dessous. À la déçusse, les miemions que reconnaissent à son emploi, mais ils sont en place. Mais ils racontent l'air. Mais ils sont singres. Une cingare qui est rire. Et croise le devin. Tu vois le devin ? Les îles de Mars sont arrivées et je suis toujours là. Oui, mais elles ne sont pas terminées. Il s'assied. Les conjurés entourent son siège. L'un d'eux supplie en faveur de son frère. Les autres l'appuient, baissent les mains de César, presque menaçant. Ils se lèvent pour les repousser. Tullius arrache le haut de la toche de César, signal prévu. Le premier coup dans le dos est donné par Casca. Une blessure encore superficielle. César saisit l'arme qui l'a frappée. Célérat de Casca, que fais-tu mon frère ? Au secours ! Les sénateurs effarés restent sur place. César est transversé de couteaux glaives épées aux yeux et aux visages. Il se défend comme une bête féroce. Tout en criant, les autres se blessent mutuellement. Donc ils sont nombreux et c'est couvert de sang. Brutus s'approche et porte le coup fatal à l'aile. Et toi aussi, mon enfant. Alors, meurs César. Notre narrateur, après le meurtre de son ami Jules César, prend, dans la confusion qui s'ensuit, le parti d'Octave, petit neveu de César adopté en secret. Il est à ses côtés à la bataille de Modène, livré contre Antoine. Et il y laisse la vie. Il n'aura survécu à César que de quelques mois, le temps de finir la rédaction du livre 8 de la guerre des Gaules. Il écrit alors. César avait le talent d'expliquer ses dessins avec une clarté et une exactitude absolue. Il n'est pas douloureux qui ne le cède à l'élégance de ses commentaires. Quelques trente ans plus tard, Octave, devenu sous le nom d'Auguste, le premier empereur de Rome, crée dans un vaste mouvement de romanisation par l'urbanisation, une série de villes dites augustéennes, parmi lesquelles Augusto du Nord, à quelques milles de Bibra. Cette ville, l'héritable cadet d'Auguste, destinée à flatter et surtout à surveiller les éduins, jouera un rôle primordial dans l'établissement de la paix romaine instaurée par Auguste. Elle s'appelle aujourd'hui Autun. Applaudissements. 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 ...